On sors maintenant international. Mesdames et messieurs, voici Sexe Illégal! Ce qui est arrivé de mieux au roc des Québécois depuis la mort de Jerry Boulay. À un moment donné, on se rend compte qu'ils ont le cul à l'air. Ben moi, Sexe Illégal, les grandes années de la contre-culture, du mouvement épique qui débordait ici au Québec... Pour vrai, moi c'est gênage. Pour vrai, c'est gênage. Moi, je ferais une château. Si nous autres, on est autre chose, c'est quelque chose en estie. Les gars, c'est deux esties de Wayne Gretzky, deux légendes du rock. Ce qu'ils font depuis des années, je pense qu'ils ont coûté 34-35 albums. Ils ont accouché du Québec moderne. Tu sais, moi, Sexe Illégal, j'écoute ça. On écoutait ça dans les parties au cégep, c'est sûr. Ça fait partie de l'ADN du Québec. Mes parents, genre, les premiers véniles que mon père s'achetait, c'était Sexe Illégal, je veux dire. J'ai appris mon français comme ça, parce qu'on faisait juste parler en anglais. Maintenant, j'ai pas d'accent. C'est incroyable, j'ai pu apprendre tout ce que je sais en français aujourd'hui grâce à Sexe Illégal. C'est rare que t'as l'occasion d'être un peu entre Keith et Mick. Donc, entre Paul et Tony, pour moi, c'est… je réalise un rêve. Il y a eu les Beatles, il y a eu Jim… tu sais, Jim… Morrison? Non, Jim Corcoran. Puis après ça, il y a eu Sexe Illégal. Sexe Illégal, c'est comme s'il y fait un marker. Tu sais que c'est pas bon pour toi, mais Chris, t'aimes ça, tu en as besoin. Comme tu sens vraiment que ces gars-là, ils ont été adulés toute leur vie, tu sais, fait qu'il y a une prestance qui se dégage. Fait qu'il faut nous arrêter, mon Dieu, on pourra parler des ans. Ah ouais. Mais ouais, vraiment. J'ai jamais vu ça, puis ça se verra peut-être plus jamais. Mes premiers French sur des bonnes vieilles tounes Sexe Illégal, à l'époque où ils faisaient du LSD, puis qu'ils avaient leur espèce de période Sgt. Pepper weird, là, c'est… Je vais pas dire charmant, c'est pas des gars charmants, c'est pas ça qu'ils sont. Ils sont pas charmants, ils t'enferroirent, puis tu comprends? Je veux pas dire manipuler, c'est pas ça qu'ils font, mais… On l'a. Ils sont là comme là, tu vois, je suis comme « my God ». Tu vas même parler de moi? Tu vas même parler de moi? Je l'ai senti, là, tout de suite, quand je touchais, ils sont en train de parler de moi. Ils étaient pas en train de parler de moi. Ça, c'est juré, ça. On va l'écouter, le tape, après, Simon, là, hein? On va l'écouter, tu le sais, ça. J'ai dit, c'est Verlaine, Rimbaud et Jim Morrison pour les innocents. Je veux le dire. ... Merci.